... Au nom de mes camarades du collectif Éduquer à la Nature, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour cette journée consacrée à l'éducation à la nature. Et vous me direz, c'est maintenant une petite routine, un rendez-vous habituel. Nous avons toujours autant de plaisir, néanmoins, à nous retrouver sur ce thème, entre acteurs d'éducation à la nature. Et j'ai donc l'honneur d'ouvrir, en ce 18 décembre 2054, les 43e Journées d'Éducation à la Nature. Et c'est d'autant plus émouvant pour moi d'ouvrir ce 43e colloque, ici à Mignères-en-Bray, que c'est à cet endroit même, en 2014, que c'était tenu les 3e rencontres de l'éducation à la nature. Et c'est même mon père, François Lenormand, qui avait prononcé ce discours, parce que c'est moi. Oui, c'était en 2014, il y a 40 ans. On était à l'heure, au tout début de l'existence de ce collectif éduqué à la nature en Haute-Normandie. C'était la préhistoire de la réconciliation entre l'homme et la nature. On raconte que, seul à cette époque, quelques personnes entrevoyaient alors les problèmes posés par une grave carence de l'éducation à la nature, chez les enfants notamment. Figurez-vous qu'à cette époque-là, les responsables politiques, les techniciens, les familles, les enseignants, les éducateurs de tout poil étaient alors incultes en nature et en biodiversité. Ce temps-là nous semble bien loin, évidemment. Heureusement, le temps a passé. Aujourd'hui, 2054, l'éducation nationale a mis la biodiversité au cœur de ces programmes. Chaque école, aujourd'hui, dispose d'une réserve naturelle éducative. Aujourd'hui, en 2054, les classes vertes ont été rendues obligatoires par la ministre de l'Écologie, Mme Bérégovoy, la fille d'eux. Et ces classes vertes donnent de formidables résultats. On a atteint le taux de 30% du temps scolaire passé hors des murs. Aujourd'hui, en 2054, la majorité des crèches ont été labellisées crèches nature. Et elles accueillent les enfants dans la forêt et dans des jardins aménagés. On ne compte plus les terrains sauvages d'aventure dans les communes de Haute-Normandie. chaque territoire de la région a son chargé de sciences participatives, son conseiller en montage de projets en éducation à la nature et son équipe de guides nature. Cette année, nous avons franchi la barre des 5000 clubs CPN et des 250 000 familles nature. Le réseau social, je m'intéresse à la nature, est aujourd'hui le plus fréquenté des Français, surtout depuis qu'il a racheté Facebook, Twitter et Amstrand. Enfin, la fête de la nature annuelle a été supprimée puisqu'elle se déroule désormais tous les week-ends sous le haut patronage du Premier ministre, Monsieur Pierre Minel, fils de Dan Minel, alors maire de Meinière et du ministre de la Jeuisse et des Sports, Martin Nivoy, le fils du maire de Franck Nivoy, pardon, Nivoy. Bon. Évidemment, vous le savez, cette généralisation de l'éducation à la nature, ce changement de repère dans l'éducation des enfants a eu des conséquences très rapides dans notre société. Des conséquences économiques, le verdissement du cadre de travail des salariés a bien sûr amélioré le rendement des entreprises de 80%. L'absentéisme, les maladies professionnelles, le harcèlement au travail ont complètement disparu. La Normandie a été élue premier territoire, première destination touristique nature de l'Europe en égalité avec la Bretagne, la Bavière, le Sossex, l'Auvergne, l'Alsace, pour une à 450 territoires ex-aequo. Bien sûr, nous avons regretté les pertes d'emplois massives dans les secteurs de la fabrication des écrans, tablettes et consoles vidéo. mais nous savons aussi qu'elles ont été compensées par le développement des entreprises de fabrication de jumelles et de nichoirs à oiseaux. Sur le plan de la santé, les HPN, les hôpitaux de pleine nature, donnent d'excellents résultats et la fréquentation régulière de la nature par le grand public a considérablement fait baisser le taux de maladie. Le trou de la sécurité sociale est depuis longtemps rebouché et vous savez que les excédents de la sécu sont désormais reversés aux collectifs éduqués à la nature. Sur le plan de l'agriculture, les cinq dernières exploitations non bio ont mis la vie sous la porte. Sur le plan social, le lien social et la solidarité sont désormais de rigueur et la culture de la sobriété heureuse a bel et bien porté ses fruits. le ministre de l'empathie et de la bienveillance nationale, Mme Loquet-Masson, a déclaré « vous m'envoyez à Ravie ». Sur le plan de la biodiversité, la courbe de l'érosion de la biodiversité ne s'est pas encore inversée hélas. Mais selon le directeur de l'observatoire de la biodiversité, le jeune Corentin est le 1. Le nombre d'espèces menacées est en forte diminution. Bien gérées, les plantes invasives régressent. Les corridors écologiques ont été rebaptisés boulevards écologiques et la trame vertébleue tissu vital. On a revu de la violette de Rouen sur les coteaux de Meignères-en-Bray et le macaromouine a refait son apparition sur les falaises du Pays de Côte. Tout cela, mesdames et messieurs, démontre bien l'efficacité d'un plan régional d'éducation à la nature. Ce plan lancé dans les années 2012-2013. Mais voyez-vous, les choses ne sont pas arrivées toutes seules. Rien n'aurait été possible sans une farouche volonté politique. Pardon. Hop, oula, excusez-moi. Rien n'est arrivé sans une réelle volonté politique. La loi à toute atteinte sur la biodiversité, la loi donnant à toute atteinte sur la biodiversité le statut de crime contre l'humanité a évidemment été déterminante. L'action de la ministre de l'écologie, madame Bérégovoy, fille, a été déterminante. Les lois et les décrets qui ont suivi sur la généralisation de l'éducation à la nature ont été également très importants. La refonte des systèmes de formation des enseignants, mais aussi des architectes, des techniciens, des aménageurs, des chefs d'entreprise intégrant la biodiversité, tout cela a évidemment compté. Les méthodes pédagogiques d'éducation à la nature mises au point dans les années, c'est vieux, 2010, 2015, ont tellement apporté au système éducatif, apportant un développement harmonieux de l'individu en paix avec la nature et en paix avec lui-même. Résultat, aujourd'hui, quel que soit le métier, quelle que soit sa position sociale, chacun de nos concitoyens est en empathie avec la nature et a exclu de son comportement toute atteinte à la biodiversité. Rien, mesdames et messieurs, n'aurait été possible sans le travail de précurseur de cette structure avant-gardiste, je dois le dire, des années 2010, je crois, que vous n'avez donc pas connue, sauf que j'ai fouillé les archives. Et, regardez bien, j'ai retrouvé cette vieille photo, j'ai retrouvé cette vieille photo et du collectif éduqué à la nature, vous reconnaîtrez le représentant du réseau des clubs CPM, le jeune Jean-Paul Therese qui représentait la Reine, la Ligue pour la protection des oiseaux, le parc naturel des boucles de la Seine Normande, le conservateur des espaces naturels de Haute-Normandie, HNNE Haute-Normandie Nature-Environnement et puis l'association Carder, je salue le fils de Joëlouf qui est assis au premier rang. Ils avaient quand même à l'époque eu l'idée audacieuse de concevoir puis de pousser la mise en oeuvre d'un plan régional d'éducation de la nature. Et j'ai retrouvé ce document j'ai retrouvé ce document regardez vous allez dire que c'était en papier à l'époque j'ai retrouvé ce document qui comportait 56 actions aptes à redonner à l'éducation de la nature la place qu'elle a aujourd'hui mesdames et messieurs. Donc à cette époque-là en faisant mes recherches j'ai établi que dès 2014 ils avaient marqué un bon nombre de petites victoires et ils en avaient même fait l'objet d'un colloque ici même à Ménière-en-Bray en 2014. Leur action à cette époque-là était déjà soutenue ça marche mal c'est le même par ce qui s'appelait à l'époque l'ADREAL quelques-uns le ministère de l'écologie dans les régions la région Autenandie qui existait encore l'agence de l'eau la fondation France et la fondation Nature et Découverte et cette année-là ils avaient visiblement enclenché la mise en réseau des acteurs de l'éducation à la nature qui n'a depuis cessé de croître. Cette année-là en 2014 après être allée sur le terrain j'ai retrouvé que l'ensemble des participants à ce colloque ont échangé puis partagé leurs impressions sur les activités de terrain et après quelques discours introductifs l'assemblée a entendu la jeune Valérie Chancigaud qui avait énormément impressionné l'auditoire par son analyse extrêmement pertinente de la situation et de la place de l'éducation à la nature dans notre société. Longtemps on a pensé que ces propos ont influencé la tournure des événements qui ont suivi. Alors ensuite nous avons entendu le discours de M. Minel qui était maire de Ménière à l'époque et de Mme Berrigauvoix la maire qui était vice-présidente du conseil régional et à partir de ce moment-là les liens se sont tissés la réflexion a avancé l'éducation à la nature a commencé à prendre une place de plus en plus importante dans les préoccupations et on raconte que le colloque sur l'éducation à la nature de 2014 a changé la phase de l'histoire. En tout cas aujourd'hui je vous souhaite encore une bonne journée pour ce 34ème colloque de l'éducation à la nature. Je vous remercie. Merci.